Je sais, je ne suis pas encore à l'écran Déjà d'écouter, tu vois, premier test On ne voit pas Voilà, j'écris Rain My Dream Je suis d'accord parce que quand on l'allume, tu ne vois pas bien la caméra Du coup, il faut l'éteindre, c'est con parce que je l'ai acheté exprès pour Ça va, c'était 2€ Il y a des lampadaires entre les miniatures de moto On est allé à Chiffy pour faire les décorations de Noël avec ma chérie Et du coup, j'ai trouvé ça, je me suis dit je vais le prendre J'ai fait croire que c'était pour les décors de Noël Une fois arrivé, j'ai dit je vais le mettre entre mes motos C'est des petits lampadaires, bref, c'est sympa Ne sois pas perturbé, je sais, il n'y a plus la fenêtre Je ne l'ai pas mûré Tout ce que j'ai fait, c'est que la caméra qui était comme ça Je l'ai orienté comme ça, donc dans l'angle en fait J'arrivais pas à la cacher cette putain de fenêtre Et elle me dérangeait quand même Donc, il a bien fallu trouver une solution Donc, on va commencer cette vidéo sans plus attendre Alors, qu'est-ce que c'est cette vidéo ? Je ne sais déjà si tu as une petite J'imagine que tu as une petite Sinon, tu ne serais même pas là On est là pour l'épisode 2 de la question de la semaine Alors la question de la semaine, c'est quoi ? Pour ceux qui n'ont pas compris encore le concept Sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook Bon, plus Instagram que Facebook Mais bon, je lis les deux Je vous pose une question Vous répondez et je vais lire vos réponses Je pense que tu as compris le concept On ne va pas épiloguer Milan Quelle était la question de la semaine ? Je me pose une photo, tu vois, voilà Avec ta question Pour toi, les 50 CC sont-ils des motards ? Je vous donnerai... Pourquoi tu touches ? Oui, j'ai le micro-cravate Il n'y a pas trop de monde qui l'ont remarqué dans la dernière vidéo Mais je l'avais aussi, ça y est Petite nouveauté par rapport à l'épisode 1 Je lis pas vos questions en live J'ai déjà tout lu et j'ai sélectionné les plus pertinents DT Pierrick Car dans tous les cas, un motard roule sur une moto Et un gars en 50 CC roule sur quoi ? Une moto Et la plupart des motards commencent sur 50 CC Et finissent sur un gros cul Donc un motard sur n'importe quel cylindrée reste un motard du coup Alors, ce que tu dis, c'est vrai que c'est pas très bête Enfin, c'est pas bête du tout Un motard, c'est quoi ? Je suis même pas sûr qu'il y ait une vraie réponse à cette question Qu'est-ce qu'est un motard ? C'est vrai que du coup, s'il n'y a pas de réponse à cette question La question que moi-même je vous ai posée, il n'y a pas de réponse possible Mais bon, on va quand même dire ce que vous avez dit La plupart des motards commencent par des 50 CC C'est vrai Il y a beaucoup de motards, que ce soit des mecs qui ont 50 ans Ou des mecs qui ont 30 ans, 20 ans, peu importe Ils ont 50 CC quand ils étaient jeunes Est-ce que pour autant, ils se trouvaient Enfin, ils se pensaient être motards quand ils étaient en 50 Tu dis, un motard roule sur une moto Vu qu'un mec en 50 roule sur une moto, c'est un motard Alors le raisonnement n'est pas bon Après, ça répond pas tellement à la question Parce que, qu'est-ce que c'est un motard ? Si c'est juste un mec qui roule sur une moto Un mec qui roule sur une pioui, c'est un motard Un mec qui roule sur une pocket, c'est une moto ou une pocket C'est un motard On va aller chercher plus loin encore dans vos réunces Kevin 69003 C'est très moche comme pseudo On dirait les jeunes qui ont 14 ans qui font leur pseudo Non mais je le classe parce que je le connais Sinon je le ferais pas Tout est une question d'esprit Peu importe la cylindrée, toi-même tu sais Je suis en 125 Même si beaucoup de gens rigolent parce que j'ai une petite cylindrée J'ai quand même l'esprit motard Donc pour moi, je suis un motard Lui du coup, il est en 125 Mais c'est vrai que pour beaucoup, 125 c'est pas non plus un motard J'ai été dans le même cas de Kevin C'est-à-dire que moi aussi j'ai commencé Bon, scooter ça compte pas J'ai commencé à 14 ans et demi en scooter Mais c'est un scooter Donc je suis pas un motard, je suis un scooter Ça peut être un autre débat encore Est-ce que les mecs en scooter sont des motards ? Moi j'ai commencé vraiment la moto Ma première moto je l'ai eu à 16 ans Le fait de rouler moins vite que les autres, ça veut rien dire Je veux dire, il y a des mecs, ils ont des 500, des 600, des 1000 Ils roulent comme des grands-pères Désolé pour les grands-pères Il y a tout type de pilotage Donc est-ce que le fait vraiment d'être en 125 ou en 50 Ça va jouer sur Oui je suis un motard Non je ne suis pas un motard La puissance, je suis pas sûr que ce soit un vrai facteur Mais en tout cas, oui Pour moi, un mec en 125 c'est un motard Et un mec en 50 c'est un motard Être motard On a chacun sa propre opinion Donc qu'est-ce que c'est qu'être motard ? Parce que c'est vrai que pour certains être motard c'est juste être équipé Pour certains c'est juste faire un V Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu dans C'est quoi être motard ? En tout cas merci pour ton commentaire Kevin Mais c'est vrai en tout cas que tu vas vraiment pas vite Ça va, je rigole Tristan Cheron Je pense que oui qu'un motard c'est une personne qui a une moto Une 50cc c'est une moto Donc je pense que oui Bon, il y a exactement le même raisonnement que la première réponse Pour lui, avoir une moto c'est être un motard Je pense pas forcément qu'un mec par exemple qui a une crosse Une crosse c'est une moto, on est d'accord Je pense pas qu'un mec qui a une crosse il se considère comme un motard Parce qu'un mec qui a qu'une crosse par exemple, il a pas d'autre moto Donc c'est peut-être un crosseux Un crossard Je sais pas comment on dit Mais c'est peut-être quelqu'un qui en a rien à foutre de l'esprit motard Et qui ne pense pas du tout être un motard Donc pour moi, avoir une moto ça veut pas dire être un motard Ce que je te dis dans cette vidéo c'est mon avis personnel Donc tu as le droit de penser comme moi Comme tu as le droit de penser autre chose Nous avons Maxime Grand Oui car je dirais que motard c'est un état d'esprit On s'en fout du centimètre cube Enfin une réponse censée Censée pour moi, encore une fois Mais oui, tu es à 125, une mille, 50 Peu importe ta moto, si tu as l'esprit Après l'esprit motard, qu'est-ce que c'est l'esprit motard ? C'est faire un V aussi, voilà Si tu fais pas de V, t'es pas motard Non parce que j'en ai marre de me prendre des vents quand je fais un V Et les mecs ils me regardent même pas Le pire c'est quand ils te regardent, ils te regardent Le mec tu fais un V et là il fait Il s'en fout Mais non, non, il faut faire le V La moindre des choses, c'est la politesse V, c'est bonjour C'est comme quand tu dis bonjour, merci, au revoir Ça arrive à tout le monde parfois, t'as pas le temps, t'oublies Voilà, t'as le tête en l'air, tu le fais pas Ça peut arriver, je suis d'accord Bonjour ça mange pas de pain Ça mange pas de pain L'expression non utilisée depuis des années Max TRS38 Celui-là je l'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'ai pris Et 50cc d'aujourd'hui C'est la relève de demain C'est beau, c'est vraiment beau On va dire, là il nous a fait une phrase C'est la relève de demain, mais c'est la réalité en plus Après, la réalité, oui, donc quand je roulais en 50cc à l'époque J'étais en scooter, mais je roulais quand même en 50 avec mes potes On va dire un bon 90% de mes amis Qui roulaient en 50 avec moi Donc pas de moto aujourd'hui De 14 à 18, tu peux avoir que un 50 Tu peux pas avoir de voiture, tu peux en avoir Et du coup, pour se déplacer Ils avaient choisi le scooter ou la moto Mais bref, un 50cc Il n'y avait pas la passion Enfin, si, ils avaient la passion de modifier Genre, du haut, les kits, tout ça Moi j'ai jamais connu, ça j'ai jamais fait J'avais un kiboué, je te l'ai dit Moi je l'ai débrilé, il prenait 50 ou le 45 Autant dire que voilà Je me suis dit, les modifications là-dessus, c'est inutile Tout ça pour te dire que C'est la relève de demain, oui et non Parce que, oui, il y en a beaucoup Qui commencent en 50 Et qui vont ensuite passer sur le gros Parce qu'ils vont avoir cette passion qui va naître Tout comme il y en a qui prennent un 50 Juste pour se déplacer Et il y a aussi des motards qui ont une 600 Qui l'ont acheté juste pour se déplacer Je veux dire, il y a le salon de la moto À côté de chez eux, c'est gratuit Ils en ont un à foutre, ils vont pas y aller Eux, ils ont acheté leur moto 500 balles Tout ce qu'ils veulent C'est se déplacer rapidement Ne pas prendre les bouchons C'était beau, merci pour ce commentaire En tout cas, tu m'as aimé Lucky on YouTube Pour moi, les scooters et les kékés sans équipement C'est pas des motards Oui, je suis d'accord Ça, c'est un point de toute façon Ça a été relevé dans pas mal de vos commentaires J'en suis heureux Alors, là-dessus, chacun a son point de vue L'équipement, vous savez Je le prône depuis toujours sur ma chaîne Je prône l'équipement Je t'ai fait une vidéo des équipements À chaque fois, dans cette vidéo Je te montre quel équipement sert à protéger En quoi je me suis retourné en wheelie Je t'ai dit J'étais bien content d'avoir ma dorsale Je suis tombé sur le circuit J'ai ma jambe, on aurait dit un spaghetti J'étais bien content d'avoir mes bottes Bref, tout ça pour te dire Qu'un équipement, c'est très important Pour moi, l'équipement Que tu utilises ta moto Pour aller à resouiller Comme un port à rouler à 200 Ou pour aller au travail L'équipement, c'est tout aussi important Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut Je ne vais jamais forcer quelqu'un A s'équiper, à ne pas s'équiper Moi, par exemple, en été Je suis équipé de la tête aux pieds Je transpire, je transpire Quand je suis pas équipé Quand je suis en short-shirt, je transpire Alors, quand je mets l'équipement On va te dire que je suis un sauna Tu es à côté de moi Tu vois de la vapeur On me dit Mais t'es ouf d'être comme ça En général, les gens qui me disent ça C'est les gens qui sont en dehors aussi Et qui sont en short et en t-shirt Moi, je les regarde Je fais Ah non, c'est pas moi qui suis fou Ah non, ah non, bah non, bah non, bah non Alors oui, je pue Je sens la transpire et tout Moi, si je tombe sur la route Moi, je vais me relever Si à 200 km, je tape contre un mur Peut-être que je me relèverai pas Même si j'étais équipé On est d'accord C'est à partir du moment où tu connais le danger Tu fais en sorte de le parer De pouvoir l'éviter ou quoi A chaque fois que je monte dans l'auto Je connais le danger Je pars un peu trop loin par rapport à l'équipement Mais en tout cas, sachez que voilà Moi, je vous conseille en tout cas à tous De vous équiper En tout cas, VW Je pense que oui Car pour moi, à partir du moment Où tu ne salis pas la communauté motard Et bah c'est bon Qu'est-ce que c'est que salir la communauté motard ? Est-ce que c'est partir en wheeling à un feu rouge Rouler à 110 au lieu de 90 Quand je vais en balade Ça m'arrive souvent de rouler vite Quand j'avais le super mode Je faisais des roues arrière Je pense pas pour autant de ne pas être un motard Parce que c'est la passion qui veut ça Je veux dire l'adrénaline Quelqu'un comme moi qui faisait des wheeling Sur national Il a des gains J'ai pas eu le problème Le problème, c'est que c'est pas légal William BKLF Oui les 50cc ont certains esprits motards Malgré que certaines personnes ont 50cc Oublie que de rouler en moto C'est respecter les autres Et aider les autres motards Respecter les autres Oui, ça c'est un truc très important Je vois régulièrement des 50 Qui grillent des feux rouges Griller un feu rouge C'est la chose la plus con Qu'on puisse faire sur cette terre C'est-à-dire quand le feu il est rouge Trois couleurs T'as rouge, orange, vert C'est pas compliqué C'est un code couleur assez simple Ils ont fait exprès de mettre que trois couleurs Et pas 20 Rouge, tu t'arrêtes Orange Tu t'arrêtes normalement Si t'es un peu trop près du feu Tu peux passer Mais en général t'es censé faire T'arrêter Et vert, tu y vas Quand le feu il passe de vert A rouge Il faut s'arrêter Pourquoi ? Parce que ça veut dire que Les gens qui sont sur la voie D'à côté Eux, leur feu va passer de rouge A vert Si toi tu passes Quand ton feu est passé au rouge Et que le feu de la voiture d'en face Est passé au vert Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la voiture d'en face Elle avance Toi, tu avances Alors que tu n'es pas censé Et bam Ça fait des show capiques Je vois quelqu'un qui a créé un feu rouge Je me dis Alors soyez con Soyez les cons Il y a deux possibilités En ville, là c'est l'endroit Pour moi tu dois respecter Ton code de la route Pas à 100% Mais à 99,9% Je dis pas 100% Parce que même moi C'est-à-dire que ça m'arrive Parfois je ne sais pas Tout bien de clignot C'est ne pas respecter Le code de la route Tout bien de clignot Alors là il y a Jean-Kévin Qui va me dire en commentaire Tu dis de respecter en ville Mais il faudra qu'il respecte aussi Sur national Mais bien sûr Respecte-le partout Le code de la route C'est sûr Je ne vais pas te dire De ne pas le respecter Mais entre toi Toi là Toi et moi On sait tous les deux Que quand tu es sur national Qu'il y a des gains Est-ce que tu roules à 80% ? Non Tu ne roules pas à 80% C'est normal Moi non plus Voilà Il faut dire ce qui est Quand il y a beaucoup de monde Autour de toi Respecte ces personnes Et là Peut-être que tu seras un motard Vous savez quoi ? On va faire un truc Google Motard On va voir ensemble Ce que c'est la définition du mot motard Un motard ou un motocycliste Est un conducteur de moto Les conducteurs de sidecars De tri Et les pilotes de compétition Peuvent également porter ce nom Après Wikipédia Un motard C'est un mec qui conduit une moto Une 50cc C'est une moto Donc cette vidéo N'a servi strictement à rien Car que tu sois En pocket bike En 50 En 1000 En GSXR En Yamaha M1 Peu importe Tu es un motard Voilà Il n'y a pas à chercher plus loin Merci à tous d'avoir répondu à ma question Désolé à tous ceux qui ne sont pas passés Vous imaginez bien Que je ne peux pas faire passer tout le monde Parce que déjà La vidéo je ne sais pas combien dure Mais à mon avis elle est longue A bientôt Pour la question numéro 3 Je ne sais pas encore ce que c'est On verra d'ici là Et si c'était ça mon outro J'enlève le cadre Tu vois les lumières Et on ne voit plus J'imagine qu'on ne voit rien du tout Mais on coupe le flambeau Sous-titres par Juanfrani Musique